Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michel de Jury Travail. Bonjour à tous. Je suis Amandine DRH au sein de Payfit. Aujourd'hui avec Michel, on souhaite aborder un sujet qui est plutôt, on entend beaucoup parler en ce moment, l'onboarding d'un nouveau salarié, afin d'éviter les pièges, que ce soit d'un point de vue juridique, mais également RH et processus internes, etc. Avant de commencer, est-ce que tout le monde entend bien et voit la présentation ? Il n'y a pas de problème technique. On attend un peu les retours. C'est bon ? Apparemment c'est bon. On va se lancer alors. Merci encore à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Michel qui va vous présenter Jury Travail. Bonjour à tous encore une fois. Je suis donc Michel Pelletier, je suis juriste chez Jury Travail. Alors brièvement, Jury Travail, c'est la première audience juridique en France avec 4 ou 5 millions de visiteurs annuels. Et c'est aussi 170 000 appels d'informations juridiques. Jury Travail est réparti en France au travers de trois pôles différents. Un pôle à Paris au niveau de l'équipe digitale, un pôle à Clermont-Ferrand avec l'équipe éditoriale, et enfin un pôle à La Rochelle avec les experts juridiques. Jury Travail, c'est aussi l'accompagnement à la création d'entreprises et aussi une importante base documentaire de documents avec notamment des guides, des dossiers et des modèles de contrats. Pour parler de Payfit, pour ceux qui ne connaisseraient pas, en fait on est un logiciel de paye à CRH. Notre ambition est de révolutionner la gestion de la paye et des ressources humaines grâce à une solution qui automatise un bon nombre de choses, qui est très intuitive et qui en fait simplifie la vie des RH, des CEOs, des DAF, des Office Managers, mais aussi des employés. Notre vision et notre mission, c'est vraiment de simplifier la vie des employeurs et des employés sur un sujet qui est la paye et les ressources humaines. Notre solution aujourd'hui, du coup, c'est qu'on propose une expérience unique. En fait, on prend en compte le fait que la paye est un sujet qui est primordial au sein des entreprises. Chaque salarié doit être payé dans de bonnes conditions. Mais on souhaite également proposer une expérience aux utilisateurs qui sont la plus optimisée possible et la plus, je dirais, agréable, même si on parle d'un sujet qui ne l'est pas toujours. Une simplification des processus parce qu'on propose un bon nombre de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'automatiser, par exemple, l'onboarding, on en parlera tout à l'heure, la gestion des notes de frais, la gestion des demandes de congés payés, des demandes de télétravail, etc. Un outil, comme on le disait tout à l'heure, qui est à la fois pour les employeurs, pour la gestion de la paye et des ressources humaines, mais également pour les employés. Chaque employé va avoir son espace où il va retrouver tout un tas de fonctionnalités en ligne. Évidemment, un gain de temps considérable. C'est un gain de temps, si on ne l'utilise pas à faire des choses très opérationnelles et très data, on l'utilise à faire d'autres choses et se concentrer un petit peu plus sur la stratégie RH de son entreprise. Aujourd'hui, on est présent en France. On est aujourd'hui 200 collaborateurs en France, mais également en Allemagne, en Espagne et très bientôt au Royaume-Uni. Pour vous parler du sommaire, comme on vous le disait tout à l'heure, on va vous parler de l'onboarding afin d'éviter les pièges et de vous donner un petit peu de conseils et de retour d'expérience à ce sujet. D'abord, on vous parle de l'onboarding, qui est une étape essentielle et efficace de notre point de vue. On va vous parler ensuite avec Michel des formalités d'un point de vue juridique et ensuite avec moi d'un point de vue RH. Et une fois l'arrivée du salarié, qu'est-ce que l'on fait avec les éventuelles sources de litiges ? Ça peut arriver entre le salarié et l'employeur, mais également l'arrivée du salarié d'un point de vue RH. Qu'est-ce que l'on fait lorsque le salarié est arrivé au sein de son entreprise ? Alors, Payfips, moi je vais être très concrète et vous donner des conseils par rapport à ce que nous, on a fait depuis le début. Moi, je suis arrivée chez Payfips il y a deux ans, on était 20 salariés. Aujourd'hui, on est 200. Donc, vous imaginez, on a dû mettre en place un certain nombre de choses, et notamment sur l'onboarding. Avant tout, je vais vous proposer, vous montrer quelques chiffres qui sont assez frappants et assez parlants. Par exemple, le premier, un salarié sur cinq envisage de quitter son entreprise dès le premier jour. Vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est un coût. Là, juste en dessous, on parle de 7 000 euros le plus d'un salarié qui quitte l'entreprise avant la fin de sa période d'essai. C'est dommage, puisque c'est des automatismes et des process à mettre en place qui sont assez faciles, qui nécessitent un petit peu de temps, c'est vrai, mais qui permettent de fidéliser sur le long terme les salariés. Un salarié sur cinq qui quitte son entreprise dès le premier jour, ou en tout cas qui envisage, c'est vraiment, pour nous, en tout cas, impossible et on ne veut pas en arriver là. Surtout, si on met en place, en fait, un processus d'onboarding avec un suivi, qu'il soit juridique ou RH, on augmente nos chances de 58% que le salarié reste dans l'entreprise dans les trois ans à venir, ce qui est plutôt un bon chiffre. Et en fait, voilà, on se rend compte qu'en fait, finalement, 65% des entreprises n'ont pas d'onboarding clair. Et ce qui engendre des démissions rapidement, des ruptures de période d'essai, etc. C'est un petit peu dommage. Alors, l'enjeu de rendre le processus positif en libérant les ressources humaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, c'est bien beau, je vous dis qu'il faut mettre en place des processus, qu'il faut mettre en place tout un tas de choses, mais ça prend un petit peu de temps. C'est vrai. Mais finalement, c'est un temps investi à la base qui nous permet ensuite de diminuer les tâches administratives, de travailler finalement avec des meilleurs outils pour mettre en place tout l'onboarding de A à Z, de s'organiser en interne avec les équipes. Pour finalement arriver à une meilleure intégration et moins de turnover, on en parlait tout à l'heure. Diminuer les tâches administratives, ça veut dire, voilà, vous avez un onboarding classique, vous allez peut-être faire vous-même votre EPAE, enfin, votre déclaration d'embauche, peut-être que vous allez faire tout un tas de choses manuellement. Nous, aujourd'hui, on utilise Payfit, je ne vais pas vous dire le contraire. Grâce à Payfit, ça nous permet d'automatiser plein de tâches en amont de l'onboarding, donc avant l'arrivée de la personne. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est s'entourer des bons outils. Nous, voilà, encore une fois, on n'utilise pas Payfit, mais il en existe plein qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches après sur la partie administrative ou sur la partie plus RH peut-être. Travailler avec les meilleurs outils, je pense que c'est la base pour se simplifier la vie, gagner du temps et surtout proposer encore une fois une expérience. Et là, on parle plutôt de l'expérience collaborateur ou salarié qui va recevoir par exemple un mail où on envoie un mail lorsqu'on serait embauché où la personne va pouvoir renseigner sa taille de t-shirt, pourquoi pas, renseigner son diplôme, renseigner tout un tas de choses et nous, ensuite, on récupère l'information de manière automatique. On ne va pas être obligé de lui envoyer une salle pour savoir, etc., pour préparer son welcome package. Donc, voilà. Tout ça, en fait, finalement, encore une fois, ça génère une meilleure intégration et beaucoup moins de turn over. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand la personne arrive dans son entreprise, notre objectif à tous, c'est qu'elle reste sur le long terme, pas qu'elle ait envie de partir au bout d'une semaine. Évidemment, il faut remettre l'humain au cœur de l'équation. Notre objectif, ce n'est pas d'être simplement une entreprise classique où on intègre des gens parce qu'on est en forte croissance, etc. Non, notre objectif, c'est que oui, on est en forte croissance, on veut la soutenir, mais on veut être une entreprise où les gens se sentent bien, où les gens sont dans de bonnes conditions et ce qu'on appelle un peu la « great place to work » avec une forte automatisation dont je vous parlais juste avant avec des outils, etc. Une politique RH qui s'adapte aux besoins de chaque employé et une valorisation du capital humain. L'onboarding, ce n'est pas seulement un ordinateur et un clavier, c'est aussi un investissement de la part d'une équipe, de la part d'un manager. Je vous en parlerai tout à l'heure pour vous donner un petit peu plus d'exemples concrets. C'est important de penser à la fois outils et à la fois humains. l'humain finalement reste au cœur de notre stratégie de tous les jours. Nous, on l'a identifié en trois étapes. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. C'est avant l'arrivée du collaborateur, le jour J et après l'arrivée. Ces trois briques-là, je vous en parlerai juste après. Je vais plutôt laisser la parole à Michel qui va nous expliquer les formalités administratives et plutôt d'un point de vue juridique. Merci Amandine pour tous ces éléments très clairs. On va parler d'un certain nombre de formalités que l'employeur devra respecter avant l'arrivée du nouveau salarié. Dans un premier temps, on va parler ensemble du choix du contrat de travail et le respect de principes qui sont particulièrement importants. On va se focaliser ici, vous le voyez, sur le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Pour le contrat à durée indéterminée, dans un premier temps, vous le voyez, on est sur une situation normale de développement de l'entreprise. Ici, c'est important de le préciser, il n'y a pas d'obligation d'écrit pour le contrat à durée indéterminée, même si bien souvent, cette obligation est notée dans la convention collective. Le contrat, de son côté, à durée déterminée, doit, vous le voyez, comporter un certain nombre de mentions, notamment la date de son terme, et il ne peut être conclu que pour certains motifs. C'est par exemple le cas du remplacement d'un salarié ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Ici, contrairement au CDI, le CDD doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit, autrement cela entraîne des sanctions pour l'employé. Et enfin, une notion qui a évolué à travers le temps, on est ici sur l'obligation de transmettre ce contrat de travail dès l'embauche ou dans les 48 heures suivant celle-ci. Auparavant, il y avait automatiquement requalification du CDD en CDI lorsque cette obligation de transmission n'était pas respectée. Aujourd'hui, et avec les ordonnances Macron de 2017, il n'y a plus une requalification automatique du CDD en CDI, mais le versement d'une indemnité au salarié. Autre point qu'on va aborder ensemble, c'est celui du principe de non-discrimination. Alors, ce principe-là est certes important avant l'arrivée du salarié et pendant toute la relation de travail avec celui-ci. L'employeur ne doit absolument pas faire apparaître ou refuser de recruter un salarié en raison de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son origine, mais aussi de ses convictions religieuses. Autrement, là aussi, on est sur des sanctions particulièrement importantes sur l'employeur, vous le voyez, sanctions déterminées par le code pénal avec un maximum de trois ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 euros au total. Bien sûr, le salarié peut avoir des profits différents. L'employeur peut recruter des salariés handicapés, des salariés de nationalité étrangère. Il y a quelques particularités à mettre en avant. Pour ce qui est du salarié handicapé, l'employeur doit tout faire, tout mettre en œuvre, mettre en œuvre des mesures appropriées pour qu'il conserve et qu'il puisse évoluer, progresser dans son emploi. Il y a une condition particulière dans le cas du salarié handicapé. l'entreprise qui emploie au moins 20 salariés devra avoir dans ses effectifs au moins 6 % de salariés handicapés. Ce principe-là des 6 % est un peu remis en cause. Il y a certaines exceptions que je ne vais pas développer ici. Pour ce qui est maintenant du profit d'un salarié étranger, ici, l'employeur aussi devra vérifier un certain nombre de choses. Il devra vérifier qu'on est en présence d'un contrat visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail pour une activité salariale de plus de 3 mois. Vérifier aussi les titres autorisant le salarié à exercer une activité professionnelle en France. Et enfin, ce salarié devrait avoir une bonne connaissance de la langue française. C'est le code du travail qu'il met en avant tous ces éléments. Autre point important, ici, c'est aussi celui de la déclaration préalable à l'embauche. Cette déclaration préalable à l'embauche est réalisée auprès des organismes de protection sociale, comme son nom l'indique, avant l'embauche, c'est-à-dire ici 8 jours précédant la date prévisible de l'embauche. si on n'a pas ici de contrat écrit, ça peut être, on l'a vu précédemment, le cas d'un CDI, il faudra à ce moment-là que l'employeur vienne fournir la copie de la déclaration préalable d'embauche ou encore l'accuser de réception des organismes de protection sociale. Cette déclaration préalable à l'embauche est un petit peu lourde. il y a un certain contenu à respecter avec un certain nombre de mentions à mettre en main avant la durée de l'embauche, la nature du contrat, la date et le lieu de naissance aussi du salarié. Ici, si on est sur un non-respect ou l'absence de déclaration préalable, il y a une sanction qui est très, très importante. Je mets l'action sur ces sanctions, l'accent, pardon, sur ces sanctions. On est sur une sanction, on parle ici de travail dissimulé. Et encore récemment, de grands groupes, de grandes entreprises se sont vues sanctionnées pour finalement avoir mis en place un travail qui est dissimulé. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention, mettre l'accent. Autre précision particulière au niveau de la déclaration, il y a aussi la déclaration sociale nominative. Alors, elle que je vais évoquer brièvement, nous, on est sur une évolution depuis le 1er janvier 2019, c'est-à-dire que cette déclaration sociale nominative remplace l'ensemble des déclarations périodiques, classiques que devait faire l'employeur, c'est notamment les déclarations après la CPRM de l'URSSAF, de Pôle emploi. Elles sont aujourd'hui mensuelles et dématérialisées et beaucoup plus rapides qu'auparavant. Autre point qu'on va aborder ensemble, c'est d'autres formalités qui sont liées au quotidien ou encore à l'avenir du salarié dans l'entreprise. L'employeur devra donc veiller à compléter le registre unique du personnel, donc tout simplement inscrire le nouveau salarié sur ce registre en mentionnant sa nationalité, sa date de naissance, son sexe, son emploi, sa qualification et sa date d'entrée et de sortie de l'établissement. Enfin, il faudra aussi veiller à l'information et à la formation à la sécurité, sécurité donc du salarié mais aussi de celle de ses collègues. Donc, mention importante, dans le cadre où on est sur un poste dangereux, il y aura une obligation renforcée de formation à la sécurité pour l'employé. Là aussi, c'est le code du travail qui le met en avant. Enfin, bien sûr, le salarié peut bénéficier de titres restaurant qui peuvent être sous forme papier, sous forme dématérialisée et ces titres restaurant sont donc distribués par l'employeur, par le CSE ou une entreprise spécialisée. Alors, là aussi, l'autre point que je vais abordé, ce point-là a connu des évolutions, on parle aujourd'hui de visite d'information et de prévention. Donc, depuis le 1er janvier 2017, cette visite d'information et de prévention est renouvelée tous les 5 ans et elle est réalisée dans un délai qui ne vient pas excéder 3 mois à compter la prise effective de poste. Si on est pareil ici sur un poste à risque, l'employeur devra réaliser un suivi médical particulier de ses salariés. Si ce suivi médical ou cette visite d'information et de prévention n'est pas organisé pour l'employé, qu'est-ce qui se passe ici dans ce cas-là ? Tout simplement, ici, ce serait au salarié de venir rapporter la preuve que l'absence de visite d'information ou d'examen médical entraîne pour lui un préjudice. Enfin, autre formalité, cette fois, plus il y a l'avenir du salarié dans l'entreprise, il faudra que l'employeur mette à disposition de ses salariés un certain nombre d'informations dans l'entreprise. C'est l'affichage de la convention collective, du principe de non-discrimination qu'on a vu précédemment, mettre en avant l'égalité homme-femme, et aussi afficher le règlement intérieur, et un certain nombre de coordonnées, qu'elles soient des coordonnées de secours liées à la médecine du travail, à l'inspection du travail. Enfin, il faudra aussi affilier le salarié à une institution de retraite, que ce soit l'ARGI ou l'ARCO, et lui proposer un régime de prévoyance. Même si certains salariés sont dispensés dans certains cas exclusifs, je ne vais pas évoquer ici. Non, je vais laisser de nouveau la parole. Merci, Michel. Effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'on doit tout d'abord, d'un point de vue juridique, être vraiment au clair, comme vient de nous l'expliquer Michel, avec tout un tas de démarches à faire, c'est vraiment primordial, et ensuite, se focaliser sur la partie RH et sur le côté plus remettre l'humain au centre. Nous, tout à l'heure, on se disait qu'on voyait le processus en trois étapes, qui était avant l'arrivée, le jour J et ensuite. Ici, c'est une slide très rapide pour vous expliquer ce qu'on doit faire avant l'arrivée de la personne. Dans certains cas, et c'est notre cas dans la plupart des cas, on recrute une personne et cette personne arrive dans trois mois. Le jour où vous envoyez une promesse d'embauche, un contrat de travail, celui-ci est signé, peut-être que vous n'allez pas avoir de contact avec la personne pendant trois mois. En revanche, pendant trois mois, il va se passer énormément de choses, que ce soit dans votre entreprise ou que ce soit dans la vie du salarié. Donc, la première chose et le premier conseil et en tout cas, ce qu'on essaye de faire en interne, c'est de communiquer. Communiquer par l'envoi de messages réelliers, l'envoi peut-être de newsletters qui auraient été diffusés en interne, de proposer des déjeuners, enfin voilà, peu importe, mais il faut rester en contact avec la personne entre le moment où elle a signé son contrat et le moment où elle arrive, puisque cette période, encore une fois, peut être plus ou moins longue en fonction des cas. Préparer son arrivée, alors ça va peut-être vous paraître normal, mais préparer son arrivée, ça veut dire que quand la personne arrive, elle a son ordinateur, elle a tous les moyens qu'il lui faut pour travailler et voilà, tout est prêt. Elle a une place, elle a une table, elle a une équipe, son manager est prêt, etc. Donc tout ça, ça se prépare en amont en fait. Il faut impliquer les équipes, impliquer les managers pour être sûr que lorsque la personne arrive, elle se sente accueillie et attendue. Et voilà, ce que je disais, l'organisation en interne avec l'équipe, c'est tout à fait ça en fait, c'est de prévenir le manager, de faire en sorte que celui-ci n'ait pas 150 réunions dans la journée, qu'il soit prêt pour le déjeuner d'équipe le midi, etc. Donc tout ça, c'est important. On considère l'arrivée d'une personne dans notre entreprise comme un énorme changement pour celle-ci. Elle va changer de quartier, changer peut-être de transport, changer de manager, changer d'équipe, peut-être changer de poste, et en tout cas, changer d'entreprise. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements pour un humain. Donc le fait de préparer en amont, de faire en sorte que tout se passe bien avant même son arrivée, ça va être un stress en moins pour la personne et encore une fois, de réduire évidemment le turnover par la suite. Effectivement, donc là, on arrive à l'arrivée du salarié dans l'entreprise et les sources de litiges qu'on peut potentiellement avoir. On évite, mais Michel va nous en parler. Oui, on va effectivement évoquer cette partie-là, les sources de litiges. Alors, il y en a effectivement, il y a beaucoup de points qui peuvent être sources de litiges, on va les voir ensemble. Tout d'abord, on va évoquer le cas, alors là aussi, qui a connu une évolution importante, de l'offre ou la promesse unilatérale de contrat de travail. On va voir d'abord la situation finalement avant. avant cette jurisprudence capitale de la Cour de cassation du 21 septembre 2017. Donc, avant, si vous voulez, ici, la jurisprudence prenait en compte finalement le contenu du document qui était rédigé par l'employé. peu importe finalement si le salarié avait manifesté son consentement ou pas à cette offre d'embauche. On le voyait dans une décision de la Cour de cassation dans sa chambre sociale en date du 4 décembre 2010. Ici, l'écrit de l'employeur, donc il comportait l'emploi, la date de début de l'activité, était une promesse d'embauche qui valait donc contrat de travail. Donc, dans ce cas-là très précis, le fait pour l'entreprise de revenir sur cet écrit était donc constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Autre cas et haute jurisprudence, c'est la seconde, donc celle de la chambre sociale aussi ici, mais une date différente du 12 juillet 2006, qui venait préciser qu'en l'absence dans l'écrit de l'employeur, vous le voyez, d'un certain nombre de mentions de l'emploi, la rémunération, la date d'embauche et du temps de travail, ici, la Cour considérait qu'on était en présence d'une simple offre d'emploi. Donc, l'employeur avait donc ici la possibilité de revenir sur cet écrit. Tous ces éléments ont donc été un petit peu bouleversés par cette jurisprudence, par ces deux mêmes jurisprudences de la Cour de cassation à la même date du 21 septembre 2017. Vous le voyez, premièrement, pour ce qui est de la promesse. La Cour de cassation vient d'effilier à la promesse comme étant le contrat, donc vous voyez par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre le bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail. dont un certain nombre de mentions sont précises et donc que cette révocation de la promesse pendant le temps, le laps de temps laissée aux bénéficiaires pour finalement en faire le choix, pour en opter, n'empêche pas la formation du contrat de travail. Alors, je vais essayer d'être, c'est une mission qui n'est pas visante, je vais essayer d'être le plus clair possible ici. Si l'employeur ici fait le choix finalement de ne pas embaucher le salarié, on est sur un licenciement ici aussi sans cause réelle et sérieuse, sauf si l'employeur arrive à mettre en avant un motif légitime et sérieux. La seule possibilité pour l'employeur dans ce cas précis, c'est soit d'avoir inséré une clause de rétractation, clause de rétractation qui ne serait valable que si elle porte sur une situation particulière, alors la situation particulière par exemple, ça pourrait être l'obtention d'un diplôme, le salarié n'a pas ce diplôme-là. Effectivement, on applique ici cette clause de rétractation. De son côté, lui, le candidat peut refuser cette promesse unilatérale de contrat de travail pendant le délai de réflexion que lui a laissé l'employeur pour opter ou non. Il ne manque finalement dans cette promesse unilatérale de contrat de travail que le consentement du bénéficient. En conclusion, sur cet élément-là, c'est la promesse unilatérale de contrat de travail qui constitue une promesse d'embauche qui vaut contrat de travail. Dans l'autre jurisprudence de cette même date, ici, l'écrit de l'employeur qui vient préciser toujours un certain nombre d'éléments d'entrée en fonction, vous le voyez, la rémunération constitue donc une offre de contrat de travail et que la rétractation de cette offre par son auteur avant son acceptation par son instillataire empêche donc la conclusion du contrat de travail projeté. Dans ce cas, l'employeur peut donc se rétracter si l'offre n'est pas parvenue à son bénéficiaire ou si celle-ci n'a pas été acceptée par l'offre. Là, une notion assez simple finalement. Et aussi, le candidat, lui, de son côté, peut refuser l'offre, pareil, dans le délai de réflexion que lui a laissé l'employeur. Autre source de litiges probable entre le salarié et l'employeur, c'est le cas assez classique finalement, même s'il y a beaucoup de litiges de la période d'essai. La période d'essai, c'est quoi ? C'est finalement ici, le salarié prend le temps de s'adapter à son nouveau travail, est-ce qu'il s'y plaît ou pas ? Et pour l'employeur, la période d'essai, ça lui permet de voir finalement si ce salarié a des compétences suffisantes pour exercer ce métier-là, cette profession-là, et s'il s'adapte finalement à son environnement de travail. Cette période d'essai n'est classiquement pas obligatoire, sauf si elle est prévue dans le contrat de travail. Si elle n'est pas prévue dans le contrat de travail, l'employeur et le salarié seront engagés dès le premier jour, le jour de l'arrivée du salarié, finalement. Cette période d'essai vient débuter, donc je le répète, le premier jour, même si le salarié est parti en formation, la période d'essai a tout de même débuté. Cette période d'essai, elle est calculée en jours-calendeurs, donc les 7 jours de la semaine, et il peut y avoir des durées de prévues dans la période d'essai au sein de la convention collective. Si elles ne sont pas prévues dans la convention collective, le Code du travail vient mettre en avant les durées maximales de période d'essai. C'est deux mois pour les ouvriers et l'employé, c'est trois mois maximum pour les agents de maîtrise et les techniciens. Et enfin, c'est quatre mois maximum pour les cadres. On va évoquer maintenant le renouvellement et la prolongation de la période d'essai, à différencier donc les deux, renouvellement et prolongation. Quand est-ce qu'intervient le renouvellement de la période d'essai ? Alors, c'est lorsque finalement l'employeur fait le choix de renouveler d'un mois la période d'essai de son salarié pour être un petit peu plus sûr de l'adaptation de son salarié à son poste de travail. Et ce renouvellement, doit être prévu à la fois dans le contrat de travail, dans la convention collective, il est important d'en informer le salarié. Ce renouvellement, pareil, il y a des durées qui sont fixées par le contrat de travail, par le contrat de travail, par le code du travail, pardon, qui fixent des durées maximales, maximum de renouvellement. Ce renouvellement, par contre, il est important de le préciser aussi, doit intervenir avant la fin de la période d'essai initiale, bien évidemment. Maintenant, le cas de la prolongation qui est différent. Il y a prolongation lorsque, finalement, le salarié a été absent pour maladie, a pris des congés ou encore, tout simplement, pour fermeture de l'entreprise. À ce moment-là, la période d'essai est prolongée du nombre de jours d'absence du salarié. Il n'y a pas d'obligation ici de venir prévenir le salarié qu'il va y avoir une prolongation de période d'essai. Seulement, pour favoriser de meilleures relations de travail, il est important de le prévenir. Dernier point pour ce qui est de la période d'essai dans un contrat à durée indéterminée, on va voir le cas de la rupture anticipée de cette période d'essai par l'employeur ou par le salarié. Que ce soit par l'employeur ou par leur salarié, il n'est pas nécessaire de mettre en avant des motifs. Lorsque cette période d'essai est rompue par l'employeur, il doit respecter un délai de prévenance qui est aussi fixé par le code du travail. Il est par exemple de deux semaines de délai de prévenance après un mois de présence du salarié dans l'entreprise. Si ce délai de prévenance n'est pas respecté, là aussi, l'employeur pourrait être condamné à verser une indemnité à son salarié. Maintenant, le cas de la rupture anticipée de la période d'essai par le salarié. Là aussi, il a un délai de prévenance à respecter alors qu'il est moindre. Il est de 24 heures depuis moins de 8 jours de présence dans l'entreprise pour le salarié et dans les autres cas, il est de 48 ans. Autre cas important, si un salarié a eu un ou plusieurs CDD, ces temps-là de CDD, ces durées de CDD vont être déduites de la période d'essai du CDD. On va aborder donc aussi la période d'essai dans le contrat à durée déterminée cette fois. Alors, c'est une durée qui est pour cette période d'essai différente de celle du CDI. Pour le CDD, donc qui est inférieur ou égal à 6 mois, la période d'essai est calculée à raison d'un jour par semaine de travail. D'autres durées peuvent intervenir. Pareil, il est important de regarder, de scruter la convention collective. Mais ici, si on est sur des durées différentes entre la convention collective et le coût du travail, il faudra choisir la durée qui est la plus bénéfique au salarié, c'est-à-dire la durée qui est finalement la plus courte. Important ici aussi de préciser un élément, c'est qu'il n'y a pas dans le cadre de la rupture anticipée de la période d'essai dans un contrat à durée déterminée, il n'y a pas de versement de l'indemnité de précarité qui est classiquement versée à la fin du CD. Enfin, dernière possibilité, dernière source de litige que peuvent rencontrer un salarié et un employeur, même si cet élément-là fait de moins en moins preuve de litige, c'est le cas des congés dès l'embauche. Là aussi, je vais en parler, ça a connu une évolution importante. Auparavant, un salarié devait justifier de 10 jours de travail effectifs chez le même employeur pour pouvoir bénéficier de son congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Et aussi, ces jours de travail devaient avoir lieu dans une période de référence pour le calcul des congés payés. Vous le voyez, la Cour de justice européenne et ensuite le Code du travail est venu modifier cet élément-là. Il n'y a plus ici de conditions de jours de travail effectifs pour permettre l'ouverture au salarié de son droit à congé payé. Et aussi, l'ouverture de ce droit à congé payé se fait dès son entrée, dès l'entrée du salarié dans l'entreprise. Enfin, dernier point, c'est la prise de congé dès l'arrivée du salarié. Là aussi, nouveauté dégagée par le Code du travail. Le salarié, auparavant, devait attendre un an. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'a plus à attendre, donc je le répète, cette nouvelle période de référence. Et depuis la loi travail de 2016, le nouveau salarié peut donc prendre des congés dès l'empoche. Alors bien sûr, s'il les a acquis, je le rappelle, 2,5 jours par mois de travail. Je laisse une nouvelle fois la parole à Mandine. Merci Michel. Donc effectivement, là on arrive nous au jour J lorsque la personne arrive au sein de l'entreprise, c'est son premier jour, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On a préparé son arrivée en amont, on a préparé son ordinateur, sa table, son équipe est prévenue, etc. Nous, ce qu'on fait chez Payfit, c'est qu'on l'accueille avec une matinée d'intégration et plus largement une semaine d'intégration. Lorsqu'il arrive, le salarié est attendu à 9h30 et on organise un petit déjeuner global tous les lundis avec toute l'équipe Payfit, tous les Payfiters sont invités à venir discuter avec les nouveaux, échanger, voilà, prendre du contact même si c'est une personne qui n'est pas de sa propre équipe. C'est important de créer du lien tout de suite. On a une culture d'entreprise qui est assez forte et encore une fois, ça permet de pérenniser la relation sur le long terme. Quand je vous disais, on organise une semaine d'intégration, en fait, c'est tout simplement notre vision, c'est que lorsque la personne arrive, encore une fois, c'est un énorme changement, on ne va pas l'envoyer tout de suite au front en lui disant, voilà, tes missions c'est ça, vas-y, lance-toi. Non, on va lui laisser un petit peu le temps de respirer, de s'imprimer de notre culture, de nos valeurs et de comprendre comment on fonctionne. Donc, cette semaine d'intégration, c'est d'organiser avec chaque département, donc chaque équipe des réunions entre une demi-heure et une heure en fonction pour expliquer à chaque nouveau qu'est-ce que fait une équipe marketing, de combien de personnes elle est composée, pourquoi, avec qui elle communique, comment elle travaille au quotidien, quels sont les outils et c'est important en fait de donner la vision de chaque département pour qu'ensuite les nouveaux payfitters se sentent à l'aise avec les managers, avec potentiellement les personnes qui ont fait ces présentations mais surtout comprennent mieux comment tout s'imbrique. C'est beaucoup de nouveautés donc on laisse le temps. Vous me direz, une semaine, ça peut paraître aussi un peu court mais on essaye en tout cas de faire ça de la manière la plus pertinente et la plus efficace possible. Ça nécessite du temps par les managers ou par les personnes qui font ces présentations mais c'est du temps investi pour ensuite un retour très positif. En fait, on envoie à chaque nouveau un questionnaire de satisfaction au bout d'une semaine, au bout d'un mois avec plusieurs questions sur plusieurs thématiques pour récolter un petit peu leurs avis sur leur semaine d'intégration, leur mois d'intégration. Globalement, c'est plutôt très positif. Ils sont heureux que chaque personne ait pris tant de temps à leur expliquer ce qu'était leur job, pourquoi ils le faisaient comme ça, quels étaient les outils utilisés chez Payfit. Donc ça, c'est je pense primordial. Et évidemment, on balaye les questions administratives. Chez Payfit, on a vraiment une phobie des frustrations administratives et des choses qui ne fonctionnent pas. donc on essaie de balayer le plus vite possible. La partie juridique, évidemment, on l'a balayée en amont avec un cadre très carré. Mais ensuite, tout ce qui est mutuel, prévoyance, déclaration d'embauche, évidemment, ça a été fait en amont. On essaie de rassurer le salarié par rapport à ça et de lui dire qu'en fait, tout simplement, tout va bien se passer et qu'on va balayer ça dès le premier jour même. En fait, on veut que la personne se sente à l'aise et se sente rassurée sur tous les points et qu'il n'y ait pas un petit truc dans sa tête où il se dit ah mince, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, on n'en a pas parlé et ça me frustre un petit peu. Tout ça, on essaie de le balayer le plus rapidement possible. Et évidemment, on a l'après. Comme je vous le rappelle, on avait trois parties, on avait avant, on avait le jour J et après. Après, en fait, on opère un suivi RH formel. Oui, disons qu'on invite chaque salarié au bout d'une semaine, au bout d'un mois à faire un point avec l'équipe RH ou une personne de l'équipe RH pour comprendre un petit peu comment il s'est senti pendant son intégration, comment il a vécu son intégration dans son équipe, comment ça se passe dans son job. On pose beaucoup de questions pour en fait comprendre comment la personne se sent et surtout rectifier s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de rectifier le plus rapidement possible. Le savoir à la fin de la période d'essai quand la personne vous dit que finalement elle met fin à cette période d'essai, c'est un petit peu dommage. Donc, on essaie d'anticiper au maximum et de créer la communication et le lien. on implique les nouveaux arrivants de manière assez fun et décalée disons. On demande à chaque personne sur notre outil de communication interne qui s'appelle Slack, on demande à chaque personne de se présenter sur un groupe qui est lié, qui est destiné à ça, sur ce qu'elle aime dans la vie, ce qu'elle n'aime pas du tout, son job au sein de Payfit en une phrase et ce qu'elle faisait avant. C'est important de casser tout de suite le côté je suis nouveau et on ne me connaît pas. On aime en fait savoir qui est cette personne mais pas seulement qu'elle est dans l'équipe marketing et qu'elle fait de la marque mais qu'elle aime aller au ski, qu'elle vient de Bretagne et qu'elle déteste les fourmis, peu importe mais ça rend en fait l'intégration plus humaine et plus normale. C'est important pour nous de connaître nos salariés et surtout que les personnes puissent ensuite créer du lien. Ah bah tiens t'es fan de basket génial, je fais du basket tous les mardis est-ce que ça ne te dirait pas de venir avec moi ? Voilà, c'est des petites choses c'est pas grand chose à mettre en place c'est pas beaucoup de temps c'est pas d'argent du tout mais ça crée du lien et ça a une valeur humaine qui est inestimable. Voilà, il y a à la fin quelques petites idées pour finaliser ça on a pensé à mettre en place des buddies donc des parrains que par exemple j'arrive dans l'équipe marketing et que mon parrain soit dans l'équipe technique de créer du lien cross-équipe encore une fois en deux ans on est passé de 20 à 200 personnes donc évidemment la croissance ça fait que naturellement les gens se parlent moins au quotidien c'est normal donc là on essaye justement de récréer ce lien malgré le fait qu'on soit autant donc ça crée un body qui pourrait renseigner sur les bonnes pratiques dans l'entreprise les usages où est-ce que c'est bien d'aller déjeuner le midi qu'est-ce qu'on fait le soir qu'est-ce qu'on a comme politique d'after work que sais-je mais en tout cas que cette personne puisse poser toutes ces questions à son body on a commencé d'ailleurs à envoyer un gift pact avant l'arrivée c'est un paquet cadeau qu'on envoie à tous les nouveaux où on leur donne un carnet un stylo une petite newsletter ce qu'on appelle un playbook où on reparle de toute notre culture de nos valeurs de l'historique de nos investisseurs on parle de beaucoup de choses ça c'est important de l'envoyer en amont ça donne pareil ça rejoint un peu le côté avant l'arrivée de créer du lien comme ça on crée du lien et la dernière idée en date de l'équipe RH c'est organiser des random coffee lunch donc là on l'a mis en place d'ailleurs des 7 semaines des random lunch où en fait 6 personnes sont sélectionnées pour déjeuner ensemble et doivent se trouver un restaurant et aller déjeuner ensemble et c'est plusieurs personnes de plusieurs équipes différentes voilà donc quelques idées on en a encore plein on prend le temps de le faire et de le faire bien maintenant voilà et pour finir finalement c'est de se dire que le point de vue juridique d'un point de vue intégration est primordial je pense que Michel tu ne me diras pas le contraire et moi de mon côté la partie humaine et le côté RH est à mon avis aussi indispensable parce que voilà si on fait les choses de manière très correcte d'un point de vue juridique malheureusement si on a une intégration humaine qui est mal faite ou qui n'est pas gérée on finit par avoir une ambiance peut-être un petit peu morose ou alors des gens qui partent tout simplement et comme on le sait ça vous coûte très cher et c'est du temps passé c'est vraiment dommage merci à tous pour votre attention on était ravis de vous présenter ce webinar est-ce que peut-être vous avez des questions ou est-ce que ouais est-ce que on va regarder du coup avec Michel ce qu'il en est si je retrouve je suis désolée non voilà alors les questions on est dessus alors on a une question peut-être de Nathalie concernant la proposition d'embauche que peut faire l'employeur lorsque le candidat signe cette proposition mais que finalement se rétracte ou ne donne pas suite qu'on est passé ne donne pas de nouvelles alors moi ça nous est déjà arrivé en plus je revois votre question Nathalie donc effectivement concernant la proposition d'embauche vous nous dites que peut faire l'employeur lorsque le candidat signe cette proposition mais finalement se rétracte ou ne donne plus de nouvelles alors effectivement il faudra qu'il y ait une rétractation après c'est des éléments qu'il faut particulièrement regarder regarder les documents comme on l'a vu regarder qu'est-ce qui avait été noté dans ce document-là de l'employeur effectivement voir si on peut rentrer ou pas dans le cas de la rétractation il y a des cas particuliers alors pareil ce qu'on peut faire c'est étudier bien sûr cette question-là et vous répondre par la suite mais voilà il y a effectivement alors on peut être soit sur une torture qui est abusive ou autrement mettre en jeu la rétractation donc c'est bien des cas particuliers alors Nathalie on peut effectivement prendre vos coordonnées pour vous répondre de façon plus développée à votre question alors je vois Claire sympa cette idée de présentation sur Slack vous nous transmettez les sujets rubriques que vous proposez au nouveau venu de renseigner et partager et en fait on envoie à la nouvelle salariée les quatre rubriques à compléter celui-ci le complète et l'envoie par la suite et il a une semaine pour le faire donc lors de sa première semaine d'intégration alors j'essaie de les trouver en même temps je ne sais pas si Michel tu vois des on va regarder de mon côté aussi je vois une question de Marion effectivement qui nous demande que dit le code du travail la jurisprudence à propos des titres de ce jour qui ne sont plus à jour pour les stagiaires et enfin peut-on être dans le cas de travail dissimulé si le stagiaire ne possède plus de TSA ce jour alors c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le cas du stade on s'est centré sur classiquement le CDD et le CDI pareil on peut bien sûr répondre à votre question se pencher sur le cas du stade pour répondre à votre question mais c'est vrai qu'on s'est centré sur les relations classiques de travail du CDD et du CDI mais effectivement vous avez raison on peut se poser de nombreuses questions dans le cadre du stade mais là aussi ça fera l'objet de recherche et on vous répondra de aucun souci alors bonjour est-il envisagé par Payfit de mettre à disposition des modèles de contrat avenant ou tout autre document lié à l'intégration d'un salarié Charlène alors on a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont prévues dans la roadmap produit chez Payfit c'est malheureusement une réponse que je ne peux pas vous donner dans l'immédiat alors vous voyez de toute façon côté joli travail ou côté Payfit vous avez nos coordonnées donc malheureusement on ne peut pas répondre à toutes les questions dans le détail mais surtout n'hésitez pas à nous contacter on se fera vraiment un plaisir d'y répondre donc Charlène bien sûr contactez-nous on vous répondra et on vous mettra en contact avec notre équipe produit qui se fera un plaisir de vous répondre à ce sujet alors on a une question pour la visite médicale pour toi je pense Michel concernant les visites médicales si l'organisme médical a un retard conséquent est-ce que la responsabilité pèse sur l'employeur malgré la bonne foi alors c'est vrai on a parlé de la visite médicale il faudra ici j'aurais dit la question pardon oui vous évoquez le cas de l'organisme médical quand un retard il faut démontrer ici que l'employeur a fait les démarches pour faire réaliser cette visite médicale on l'avait vu dans les trois mois suivant l'arrivée du salarié la responsabilité va peser sur l'employeur non il faut qu'il vienne démontrer qu'il a fait les démarches que c'est un retard de l'organisme médical encore une fois c'est le cas finalement où celle-ci n'a pas du tout été envisagée et programmée qu'effectivement il faudra à ce moment là qu'il y ait le versement d'une indemnité au cible aux salariés mais encore une fois il faut que le salarié vienne démontrer que ça entraîne pour lui un préjudice donc l'absence de sa visite médicale ou de l'examen médical encore une question plutôt juridique il dit toujours si un salarié abandonne son poste pendant la période d'essai sans répondre aux appels ni au mail doit-on considérer que le délai de prévenance a été effectué lors de la rupture de la période d'essai la rupture de la période d'essai il faut absolument qu'elle soit mis en avant par le salarié ou l'employeur certes sans motif mais il faut passer par cours recommandé respecter ce délai de prévenance donc non l'absence de communication avec l'employeur va poser soucis on pourrait dire finalement que ici l'employeur n'a pas été prévenu de la rupture de la période d'essai du salarié donc il faut effectivement faire attention à cet élément toujours sur la période d'essai Ophélie est-ce qu'il faut une visite médicale pour des stagiaires rémunérés et les contre-approfres pareil je vais répondre un petit peu la méthode qu'on avait précédemment pour ce qui on ne s'était pas intéressé au cas du stagiaire pareil on fera les recherches nécessaires pour le stagiaire et on vous répondra je vois que vous répondez en plus entre vous c'est génial vous êtes formidables je vois qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui on va faire le maximum n'hésitez pas vous avez effectivement les coordonnées à la fois les techniques et les juridiques on fera le maximum pour répondre aux plus de questions possibles je vois beaucoup de questions aux juridiques ça fait plaisir je rejoins Michel il y a beaucoup de sujets et il y a beaucoup de personnes qui ont des questions bien spécifiques donc surtout n'hésitez pas à nous contacter ça va être compliqué pour nous de répondre à toutes les questions là aujourd'hui mais en tout cas un grand merci pour votre attention pour votre présence aujourd'hui c'était un plaisir de vous présenter ce sujet qui est l'unboarding et qui nous passionne tous les deux et on vous dit j'espère à bientôt pour de nouveaux webinars avec Jury Travail sans doute merci beaucoup